Bienvenue au nouveau webinaire, à tous les anciens élèves qui nous rejoignent sur le sujet de renforcer le contrôle civil du secteur de la sécurité, perspective des praticiens. Je suis le docteur Catherine Kelly, je suis vice-loyenne des affaires académiques et professeure de justice et d'état de droit au CESA. Je suis ravie d'être animatrice de ce webinaire. C'est un des webinaires que nous avons sur l'état de droit et sur les sujets qui nous préoccupent tous pour analyser et fournir la sécurité pour les citoyens du continent de l'Afrique. Vous pouvez trouver davantage d'informations sur ces préoccupations de la sécurité, de la bonne gouvernance, des questions de la sécurité sur notre site web sous l'onglet « Programmes ». Avant de vous présenter les objectifs pour la journée, je vais passer la parole à notre directrice, madame Amanda Dory. Merci, docteur Kelly et bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue. Voilà, je fais de mon mieux de vous accueillir dans toutes les langues possibles. C'est un plaisir de vous accueillir au CESA ici sur le campus de l'Université nationale de la défense à Washington. Je suis madame Amanda Dory. Je suis directrice du CESA. Je suis ravie d'accueillir tant d'anciens élèves de l'Afrique et au-delà. La plupart d'entre vous le savent que le CESA a été mis en place par le Congrès il y a 25 ans pour des programmes de recherche pour faire face au défi de la sécurité en Afrique. La vision sur laquelle notre objectif est championnée par des institutions efficaces qui sont responsables et redevables aux citoyens. Et nous avons, ce sujet d'aujourd'hui a reçu beaucoup d'enthousiasme. Nous avons eu le plus grand nombre de participants pour le webinaire d'aujourd'hui. Alors, clairement, tout ce qui concerne la gouvernance du secteur de la sécurité, non seulement sont importants pour toujours, mais les préoccupations des relations civiles et militaires, les rôles et responsabilités sont très, très aigus ces jours-ci, alors que la sécurité ressort dans toutes les parties du monde. Et donc, nous sommes, tous les gouvernements sont sous pression de fournir la sécurité à leurs citoyens. Notre programme aujourd'hui va être entrepris avec cette idée, la vision de la sécurité des citoyens. Utilisant la méthodologie traditionnelle de dialogue, d'échange d'idées, nous essayons de catalyser des solutions. Basé sur l'intérêt très fort aujourd'hui de ce sujet, nous allons faire quelque chose de différent aujourd'hui. Nous avons ajouté des groupes de discussion à la fin de la présentation pour permettre à davantage de voix de se faire attendre, utilisant la caractéristique chat, réponses et questions de zone. Nous espérons que beaucoup d'entre vous vont pouvoir rester pour cette partie-là. Avant de ne passer la parole à Dr. Kat Kali, je voudrais vous rappeler que le site Web continue à publier les recherches les plus récentes à www.africacenter.org, des publications récentes qui pourraient vous être d'intérêt. Et sur le commandant de Malaï, le brigadaire général Dan Kowali, qui a écrit un document sur la relevabilité et la responsabilité pour améliorer le secteur de la sécurité. Et l'autre, c'est une infographie qui a été offerte par le César pour voir les tendances et juste voir les deux faces de la même pièce sur le sujet. Avant de ne passer la parole à d'autres, nous avons aussi commencé un bulletin en trois langues sur le site Web du César. On aimerait beaucoup que vous nous donniez des retours d'informations sur ces nouveaux bulletins. Je vais maintenant passer la parole à Dr. Kali pour continuer. Merci. Merci beaucoup, Amanda. Alors aujourd'hui, pour faire démarrer le webinaire, nous avions quelques objectifs à proposer et puis nous avons des conférenciers illustres chevronnés pour accomplir ces objectifs. Et puis, comme la directrice a dit, nous allons avoir des discussions dans des groupes d'une seule, de langue unique après la discussion. Nous espérons que le webinaire aujourd'hui, on va parler des forces, des faiblesses, des institutions, tout ce qui concerne de la surveillance de la police, des commissions parlementaires, des commissions indépendantes chargées de lutter contre la corruption et de protéger les droits de l'homme. Nous espérons analyser certaines des opportunités et des menaces que les institutions de contrôle du secteur de la sécurité et les dirigeants qui mettent en œuvre le processus de contrôle qu'ils ont rencontré dans de différents contextes nationaux africains, ainsi que des moyens stratégiques d'y répondre. Et nous allons continuer à offrir un forum aux experts africains afin qu'ils partagent leurs connaissances et leurs expériences sur l'importance de l'état de droit, ni enregistrer. Je vais vous présenter nos intervenants aujourd'hui. Nous avons beaucoup de chance d'avoir avec nous M. Sean Tait. Il est le directeur exécutif de l'Africain Police, du groupe de contrôle de la police. C'est une organisation non gouvernementale qui travaille sur les questions de gouvernance et de responsabilité de la police en Afrique. Il est membre du conseil d'administration du réseau africain du secteur de la sécurité de l'Association afro-asiatique pour le développement de la justice et membre expert du comité directeur de l'Union africaine sur la réforme du secteur de la sécurité. Il a fait partie du comité de pilotage du projet visant à élaborer un protocole international sur les entretiens. Et sous sa direction, TAPCOF a notamment collaboré avec le département de la paix, de la sécurité et de l'Union africaine pour élaborer des notes d'orientation opérationnelles sur l'élaboration des codes de conduite dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité de l'Union africaine. Au niveau régional, il coopère régulièrement avec l'organisation de coopération des chefs de police de l'Afrique de l'Est, l'IPCCO, et a élaboré une norme convenue pour le maintien de l'ordre en Afrique de l'Est. Alors, bienvenue, Sean. Nous avons aussi avec nous M. Abdoul Téjan-Cole. Il est un avocat spécialisé dans les droits de la personne, un activiste, un expert dans les domaines de la justice pénale internationale, des droits de l'homme, de la gouvernance, de la lutte contre la corruption et des droits de l'environnement, fort d'une expérience riche et variée. Il s'est consacré pendant plus de 30 ans au développement progressif des droits de la personne, à la bonne gouvernance et à la reconstruction après les conflits. Il a occupé des postes de premier plan et joué un rôle essentiel dans diverses organisations. Il est commissaire de même, il a de la commission de lutte contre la corruption de la Sierra Leone, en se concentrant sur les affaires de corruption de haut niveau et en luttant contre la corruption dans les secteurs critiques, en tant que directeur adjoint du Bureau du Cap de Centre international pour la justice transitionnelle. et il est aussi de plus que étant le directeur exécutif de cette association. Bienvenue, Abdoul, bienvenue, Sean. Je pense que nous sommes prêts à aborder la discussion. Je vais poser la première question à Abdoul. Abdoul, si vous pouvez nous donner une réponse générale en sept minutes, plus ou moins, et à savoir comment nous pouvons, on pourrait en fait faire un webinaire sur chacune des questions. Pourquoi est-ce que les commissions indépendantes, qu'elles soient pour la lutte contre la corruption, protéger les droits des citoyens, pourquoi est-ce que ces commissions sont importantes et utiles pour les organisations pour renforcer et soutenir le rôle du contrôle civil des secteurs de la sécurité? Merci beaucoup, Catherine, et bonjour à tout le monde. Bonjour à tous, bienvenue, et je vous salue tous. Catherine, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur ce panel. Je vais parler de mon expérience et de mon contexte, et je vais bien sûr dire que mon contexte peut-être ne répond pas au contexte des autres, mais à Sierra Leone, c'est un pays où j'ai beaucoup travaillé, en Afrique, les commissions indépendantes anticorruption, j'ai travaillé beaucoup avec, et je mets beaucoup d'emphase sur le mot indépendant. Ça, c'est vraiment, ces organisations jouent un rôle essentiel pour le contrôle du secteur de la sécurité, pour assurer la rénovabilité, la responsabilité de ce secteur de sécurité, mais aussi pour renforcer un secteur de sécurité transparent, dont on peut avoir de la confiance. On va peut-être d'abord parler de la responsabilité, la rénovabilité, parce que ces mécanismes vraiment sont à la fondation de la démocratie pour soutenir l'État de droit. Personne n'est au-delà de la loi, personne. La police n'a besoin d'être… il faut des polices pour la police, il faut surveiller la police, aussi bien que les forces de l'armée, des militaires. Une citation d'un historien britannique dit que le pouvoir absolu corrompt le pouvoir absolument. Donc, ces commissions pour les droits de la personne, ce qu'elles cherchent à faire, c'est de tenir redevables les institutions du secteur de la sécurité pour qu'elles soient redevables à la communauté et aux personnes pour qui elles travaillent. Voilà, donc en faisant ce travail, il y a plus de crédibilité auprès du public. Les gens voient… lorsque les institutions sont indépendantes, les gens ont plus de confiance en ces institutions. Il y a aussi un sens général de ce monde bleu du silence, où il y a un mur bleu de silence, notamment dans la police. Par exemple, lorsqu'on fait une enquête de crime perpétré par la police, il y a une perception dans la vision du public que la police se protège, que la police va cacher certaines infractions. Donc, lorsqu'il y a des institutions indépendantes qui contrôlent ces services, ça peut beaucoup aider. Le public va avoir plus de confiance dans la crédibilité de cette force de police et les mauvais acteurs ne seraient pas protégés par ce mur bleu de silence. Lorsque ces organisations sont indépendantes, ils ont des procédures bien plus accessibles. En Afrique, les gens ont peur d'engager directement les services de sécurité. Lorsque ceci est fait par des institutions indépendantes, gouvernées par la population civile, les gens auront plus tendance à vouloir s'engager avec ces services de sécurité plutôt que d'interagir directement avec le service de la sécurité. Un exemple de mon travail comme commissionnaire anticorruption, il y avait un conseil indépendant pour entendre les plaintes. C'était une institution de contrôle adoptée par la loi selon les règlements pour entendre les plaintes contre la police. C'était donc prévu en 2013, c'était formalisé après un temps, et en 2013, c'était formalisé selon les règlements. Alors, ce que cette commission fait, c'est faire un contrôle civil pour améliorer la confiance. Alors, une chose clé faite par cette commission, c'était la signature des accords avec les institutions de la protection des droits de l'homme. C'est parce qu'ils sont indépendants, mais aussi proches à la police, ils ont signé des accords avec la commission des droits de l'homme afin d'adresser ces cas de corruption pas par elles-mêmes. Il y a des références aux organisations indépendantes, des commissions anticorruption, les commissions de droits de l'homme indépendantes. Ceci a bien fonctionné. Lorsqu'on fait des enquêtes, on fait venir des gens de la commission anticorruption lorsqu'il s'agit de cas de corruption, ou la commission de la protection des droits de l'homme lorsqu'il s'agit de protection des droits de l'homme. Ceci a aidé, de façon importante, à mon avis, à renforcer toute cette question, alors les gens, leur perception, n'est-ce pas, qu'il faut donc un service avec intégrité. Ceci a aidé à donner un contrôle sur les institutions, ça a aidé à faire des enquêtes, à être bien plus visibles auprès du public en tant que service indépendant de la police, indépendant du gouvernement, indépendant du gouvernement exécutif. Ça a créé une confiance auprès du public. Une chose qu'on a faite, c'est aller au-delà de l'enquête des affaires. Donc, au Sierra Leone, cette commission a eu de très bons résultats en proposant des rapports et analyses indépendantes et ça a dépassé l'enquête pour recommander des réformes. Donc, ça a travaillé avec ACC et la commission des droits de l'homme pour créer des recommandations sur l'utilisation de la force par la police. Toute la question de la corruption dans les forces de la police n'est pas une institution parfaite, ça a des limites, mais je pense qu'ils ont fait beaucoup de progrès pour aider à adresser les manques de confiance pour mettre en place donc des mesures de vérification pour augmenter le niveau de confiance de la part du public pour ces institutions. Lorsque ces institutions-là sont indépendantes, elles jouent un rôle crucial pour être sûr que les services de la sécurité fonctionnent correctement. Merci, merci beaucoup de cet exemple très intéressant où il y a énormément... un exemple très utile pour nous aider à réfléchir à cette question. Comme vous avez dit, chaque contexte est différent donc il s'agit de savoir ce qu'il faut faire dans un contexte particulier et il faudrait des gens qui connaissent bien leur milieu lorsqu'ils essaient d'adresser ce genre de questions. Donc, on parle donc de ce contexte particulier. J'ai une autre question maintenant plus près spécifique. Lorsque vous étiez le chef de la commission anticorruption de Sierra Leone de 2007 jusqu'à 2010, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez appris sur les opportunités uniques et les contraintes des leaders de ces institutions de contrôle pourraient confronter en essayant d'avoir un impact positif en ce qui concerne la confiance du public? Dans mon cas, à moi, il y a eu plusieurs opportunités uniques que j'ai eues. Donc, en réfléchissant au passé, j'en ai profité. J'aurais peut-être pu mieux faire par rapport à d'autres possibilités, mais pour moi, une opportunité clé, c'était au moment où j'ai été leader de cette commission. On avait une loi très faible en place. Et le président qui avait gagné les élections, basé pour la plupart sur une campagne anticorruption, des promesses de se battre contre la corruption. Alors, il était vraiment enthousiaste pour effectuer des changements. J'ai reconnu qu'il y avait une opportunité de renforcer la loi anticorruption. L'ancienne loi avait été adoptée, pas seulement à cause d'un engagement par rapport à l'anticorruption, c'était parce que les bailleurs de fonds y insistaient. Donc, ils avaient adopté une loi très faible pour satisfaire les bailleurs de fonds. Et j'ai vu une opportunité d'avancer une législation plus dure. Parce que dans le passé, la commission anticorruption avait constamment fait référence à la faiblesse de la loi et la société civile avait aussi critiqué la commission pour son manque d'action parce qu'il n'y avait pas le mandat correct législatif. Donc, j'ai vu l'opportunité d'effectuer un changement dans la loi. Alors, j'ai profité de cette possibilité. Je pense que j'ai plaisanté lorsqu'on s'est vu la dernière fois à Brangil, lorsque les politiques viennent d'arriver, c'est le meilleur moment d'agir parce que plus de temps, ils sont là, plus difficile, il est plus difficile d'effectuer des changements. Dans les six premiers mois du mandat du président et mon mandat a cessé. On a travaillé sur une plateforme qui était déjà en place. Il y avait eu des conversations avec la commission sur le changement de la loi. Donc, on a utilisé cette plateforme et on a créé rapidement et on a soumis rapidement à l'exécutif, au Parlement, une loi proposée donc en 2008 et cette loi était donc une de nos premières lois parmi les lois les plus fortes sur le continent africain sur l'anticorruption. On n'avait pas donc copié l'autre juridiction. On a regardé nos circonstances et nos circonstances particulières aussi à Lyon. Il y a quelques aspects de cette loi et l'avenir fait à la Constitution. Après, c'était de transférer le pouvoir de poursuite du ministère de la Justice à la commission anticorruption. L'avocat général, ministère de la Justice au Sierra Leone, c'est un membre de l'exécutif et un membre du cabinet. Il y avait une perception là-bas que l'avocat général et le ministre de la Justice étaient toujours du côté de ses collègues. Il n'était jamais indépendant par rapport à la poursuite. Il y avait des cas où la corruption anticorruption donc où il n'y avait pas de poursuite en fait. Et on pensait que c'était très important de donner à la commission des pouvoirs de poursuite, un changement clé que nous avons adopté avec la nouvelle loi et le soutien du nouveau président qui était toujours engagé à son mandat anticorruption. C'était le transfert des pouvoirs de poursuite à la commission. Ça a été beaucoup pendant mon mandat parce qu'on a pu poursuivre des ministres anciens du gouvernement, mais on a pu le faire rapidement. et on a pu changer notre approche par rapport à l'enquête et la poursuite des affaires. En ce qui concerne, à part le transfert, on avait aussi intégré des pénalités plus sévères. Au lieu d'avoir des amendes minimes au maximum, comme dans l'ancienne loi, on avait des amendes minimum. Alors, on a pu pousser pour des termes en prison ferme et on a pu donc trouver des amendes minimums pour être sûr que les tribunaux pourraient donc mieux poursuivre ce genre de corruption. On a aussi augmenté le nombre d'infractions. On a ajouté de nouvelles infractions dans la loi des infractions dont conflits d'intérêts, les problèmes de corruption dans les achats. Et au Sierra Leone, on a fait des recherches, les données nous montrent que 70% de notre corruption se passe autour de ce processus d'achat. Donc, on a ajouté des infractions plus fortes par rapport donc aux institutions d'achat. Et c'était une opportunité énorme que nous avons donc poursuivie pour changer le cadre politique et législatif dans le pays. Deuxième opportunité que nous avons eue, c'était la construction de partenariats collaboratifs. J'ai parlé déjà de l'indépendance et le comité pour entendre des plaintes contre la police. C'est une commission indépendante, mais il y avait bien d'autres institutions. Nous avons formé ce qu'on appelle un comité de pilotage anticorruption parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut pas travailler en silo. Ce n'était pas seulement la lutte de la commission anticorruption, c'était une lutte de toute la population, de toutes les institutions. Donc, il fallait travailler avec les parties prenantes clés et on a créé ce comité de pilotage comprenant des gens des autres institutions du gouvernement et de la société civile, les médias. Ça comprenait également quelques partenaires internationaux et on a essayé de coordonner la lutte contre la corruption. On a essayé de collaborer. Et je pense que le fait qu'il y avait la volonté politique de l'exécutif, ceci démontrait qu'il y avait beaucoup d'intérêt, notamment dans la législature et l'exécutif, de pouvoir s'encourager mutuellement, montrant qu'il y avait le besoin de collaborer pour amplifier l'impact de la commission anticorruption et d'autres institutions afin de renforcer la confiance publique pour créer un meilleur environnement de lutte anticorruption. Pour moi-même, quelque chose de clé que nous avons fait dans la commission, c'était mener par notre exemple, encourageant d'autres organisations, dont les organisations du secteur de la sécurité. Donc, on voulait montrer un bon exemple. parce que si vous voulez vous battre contre la corruption et vous savez une institution qu'on peut, aucune manière de commencer à crier aux autres ne soyez pas qu'on peut. Donc, on a voulu montrer un bon exemple. Donc, on voulait avoir une institution propre, avec des audits propres, en conformité avec nos politiques. Donc, on a essayé, on a encouragé tant d'institutions de mener par leur bon exemple. Il y avait d'autres contraintes. Il y avait beaucoup de contraintes dans le travail. Et je vais parler d'une ou deux. Alors, la contrainte principale, c'était la contrainte des ressources. Il y avait des ressources limitées, humaines et financières disponibles. J'avais une bonne fortune ou j'avais de la chance que j'avais beaucoup de soutien des baires de fonds. Et malheureusement, il y avait quand même beaucoup de contraintes par rapport aux ressources pour être sûr qu'on avait le renforcement nécessaire. Il y avait aussi toute cette question du côté ressources humaines. Un des meilleurs exemples de contester vos efforts, c'est donc le fait que vous passez beaucoup de temps à former les officiers d'achat dans les institutions. où on a voulu créer un cadre d'officiers d'achat bien formés et en les bonnes capacités et l'intégrité, mais ce n'était pas sous notre contrôle de placer ces officiers d'achat dans les différents ministères. C'était sous le contrôle de la commission du service public, HRMO, c'est-à-dire l'entité qui gère les officiers. Donc, on a passé beaucoup de temps à former ces officiers, mais on s'est rendu compte qu'après un mois ou deux, ils seraient déplacés vers d'autres institutions pour jouer d'autres rôles en dehors de leur rôle d'achat et quelqu'un d'autre viendrait sans expérience, sans formation déontologique. Donc, c'était un défi parce qu'on voulait créer un cadre à travers les services publics de combattants contre la corruption bien confiants. Dernière chose à adresser, j'en ai parlé à Banjou, c'était le défi, par exemple, en faisant un audit des services militaires. Alors, j'ai eu une bonne relation avec le service anticorruption et d'audit, comme vous pouvez vous imaginer, au Sierra Leone, on travaillait en étroite collaboration, dans mon cas, à moi. Ça a aidé beaucoup parce que ce n'était pas seulement des amis universitaires, mais aussi mon voisin qui était l'auditeur ou l'expert comptable. On a eu une très bonne relation, on a travaillé bien ensemble à l'époque. Une des choses que nous avons essayé de faire, c'est l'audit des militaires. Maintenant, c'est des pratiques tout à fait acceptibles pour l'armée, que l'armée puisse être auditée, mais à l'époque, ce n'était pas tellement facile. Aujourd'hui, c'est tout à fait accepté et normal. À l'époque, beaucoup parmi les militaires pensaient qu'ils devraient être au-delà du contrôle des civils, concernant leurs finances, etc., il a fallu beaucoup de persuasion, beaucoup de... même l'utilisation du bâton un petit peu pour assurer qu'il y avait la volonté politique à l'époque pour faire de sorte que l'armée veuille bien être auditée par le gouvernement civil. Et maintenant, c'est considéré tout à fait normal, mais il a fallu beaucoup de travail pour en arriver là pour que l'audit des militaires se fasse. Alors, je pense que les contraintes, le contexte de Sierra Leone est unique, bien sûr, mais j'espère que cela peut aider d'autres. Il faut d'abord renforcer la confiance en tous et renforcer la confiance dans le contrôle civil des domaines de la sécurité. Merci beaucoup à tous les opportunités que vous avez saisies, les contraintes aussi qui vous ont fait face. Abdoul l'a mentionné, il était un des experts de sujets cet été en Gambie sur des questions justement sur l'intégration des systèmes de la justice au gouvernement et chez les militaires et nous avions une table ronde, nous avons des recommandations qui en sont sorties, on est ravis de les partager avec vous et nous en avons aussi sur notre site web des détails. Merci Abdoul d'avoir partagé avec nous la façon par laquelle vous, vos collègues, vos voisins ont avec le temps pu renforcer des relations de confiance qui ont soutenu, qui ont soutenu, aidé à créer des nouvelles voies pour qu'il y ait des audits du secteur militaire, ce qui est très important, c'est concernant le financement du secteur militaire et que ça provienne du gouvernement ou d'autres donateurs. Alors ça, nous voyons beaucoup d'interconnexions ici à savoir comment les institutions et le gouvernement et le côté civil peuvent contrôler le secteur militaire. Je vais demander à Sean aussi de nous parler un peu des modèles réussites du contrôle de la police et des institutions de responsabilité dans les pays de l'Afrique. Quels ont été des modèles réussites qui ont fait que la population civile ait plus de confiance dans le domaine militaire et de sécurité? Je sais qu'il y a eu des modèles différents. Si vous pouvez nous parler de modèles qui vaillent bien être discutés et partagés. Merci. Merci Catherine de l'invitation et bonjour à tous ici à ce webinaire. C'est une question difficile même avec le mot modèle et même le mot réussite. Modèle dans le sens que dans une démocratie, la sécurité des civils, les institutions de sécurité sont redevables, responsables à de nombreux niveaux, à beaucoup d'entités. C'est la nature de la démocratie. et c'est tout à fait approprié que cela soit ainsi. Les médias vont poser des questions comme Abdoul a mentionné. Le Parlement va poser des questions, le gouvernement exécutif. Alors, le modèle pour moi, franchement, est la capacité d'audience nombre de pouvoir s'engager et qu'elle soit forte et robuste. Est-ce que les médias sont robustes? Est-ce que la société civile est robuste? Est-ce que nous avons des institutions de contrôle civile, indépendantes, tel que le Parlement, les institutions de contrôle de la police? Est-ce que nous avons cela en place? La partie difficile de la question, c'est le mot réussite. Beaucoup des institutions mesurent leur performance par les résultats. Combien de dossiers avons-nous reçus? Combien de dossiers avons-nous résolus? Combien de poursuites en justice ont été menées à fin? Mais souvent, on ne parle pas d'impact. Et il y a un lien étroit pour moi entre réussite et impact. Est-ce que vous avez eu l'impact que vous avez cherché à avoir par la démocratisation des institutions? Est-ce que les institutions deviennent plus responsables vis-à-vis leurs clients, le public? est-ce qu'on commence à avoir des changements à ce niveau? Il y a eu des efforts pour justement mesurer l'impact. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Il y a des gens qui voient le succès et l'impact par la force de l'institution, à savoir si elle est indépendante. et l'indépendance étant un critère principal. Nous voyons cela dans le chat aussi. Donc, est-ce qu'au sein de l'institution, est-ce qu'il y a eu l'effort pour... Est-ce que l'entité, l'institution est très forte? Est-ce qu'il y a un impact sur le changement de comportement? Est-ce que nous voyons un changement de comportement? Est-ce qu'il y a eu d'autres efforts pour... Est-ce que c'est accessible à tous? Est-ce qu'il est facile de se plaindre? Est-ce qu'il est facile de s'engager avec quelques entités? Est-ce qu'il est facile de recevoir des réponses de cette entité organe? Et je pense qu'aussi concernant l'impact de réussite, une autre question, est-ce que le contrôle démocratique des institutions est accepté? À quel point est-elle acceptée par les institutions? Et Abdul en a parlé aussi du rôle de l'auditeur général. Est-ce que ce niveau de responsabilité est reconnu et accepté par les institutions? Alors, certaines des entités qui ont une responsabilité principale du contrôle de la police sur le continent, vous avez parlé et qu'il y a l'autorité indépendante en Afrique du Sud et ailleurs. Une chose, je crois, c'est que les gouvernements, et encore une fois, je pense à ce qu'a dit Abdul, les gouvernements ne vont pas aller avec le sourire pour être soumis à le contrôle civil. Non, il faut les engager à se faire. Il faut un changement important pour faire cela, pour avoir ces provisions de contrôle civil en place. Il faut vraiment les forcer un peu les gouvernements. Nous voyons le développement de cycles de groupes de contrôle de civils. Nous avons la même chose ici, en Afrique du Sud, après l'apartheid. Il fallait complètement repenser le service de sécurité dans ce pays avec le nouveau contrôle des civils. Et puis, il y a eu le directorat indépendant. après les élections de 2007 au Kenya, il fallait que les Kényans réfléchissent à savoir où ils allaient, comment ils allaient améliorer le domaine de la sécurité, à savoir comment la police était structurée. Il fallait repenser tout cela. Et au Nigeria d'eux-mêmes, après la dictature des militaires et l'advenu de la démocratisation, il fallait repenser à tout cela. Et si on commence avec ce niveau et si on se penche sur les organisations, les organisations, les commissions de la police en Afrique, dans ces zones principales où il y a de la réussite et de l'impact, alors là, vous commencez à avoir des changements clairs d'indicateurs de réussite. Il y a des mandats très clairs, il y a je crois que beaucoup de ces entités, je pense qu'il faut renforcer les capacités, il faut renforcer l'acceptation et la compréhension du contrôle civil. et de plus, c'est un environnement dynamique en changement. Il y a eu beaucoup d'investissements de ressources, de capitaux pour créer et maintenir ces organisations, mais la dynamique de cet environnement est qu'il faut trouver des opportunités pour que les civils s'insèrent. Par exemple, l'exemple de l'Afrique du Sud, la situation de Abkhaz qui a eu lieu et puis les résultats pour on fait venir beaucoup de nouveaux acteurs pour voir la question de la détention, de l'emprisonnement des gens et nous n'avions pas, ce groupe n'avait pas le rôle justement de la détention des prisonniers chez les militaires. Alors, tout cela maintenant est devenu parti sous l'ombrelle de MCAT. Alors, encore une fois, nous voyons des changements très importants et puis pour en finir, le dernier point, cette route de la démocratisation, ces opportunités, ces réussites se présentent comme une fondation et puis on y ajoute. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup, Sean. Merci. Je crois que d'avoir reaffirmé ce que Abdoul a souligné, que les opportunités politiques différentes qui émergent les trajectoires tout au long du processus de la gouvernance, ces opportunités, parfois, il y a des mécanismes où on force un petit peu les institutions ou les pratiques prennent lieu. Vous avez parlé aussi un peu des parlements et de la société civile et Abdoul de même. Je pense qu'il faut, je vais vous poser une question de suivi sur la question. Est-ce que vous pouvez parler du rôle que jouent la société civile et les parlements pour renforcer la redevabilité de la police et nous parler un petit peu du contexte dans lequel vous avez travaillé, mais surtout avec le forum de contrôle civil sur la police APCOT? Comment est-ce que APCOT a utilisé ces outils dans son propre travail pour améliorer le contrôle civil de la police? Merci, Catherine. Encore une fois, nous avons une approche différente sur le contrôle des civils à plusieurs volets. Il y a le conseil des entités externes civiles, le contrôle des ombuds, par exemple. Il y a aussi des mécanismes internes à des unités pour poursuivre les procédures en place. Et puis, très important, la société civile est la troisième partie à ce tripode, alors ce tabouret à trois pieds pour assurer un système robuste. Alors, si un des pieds manque, ça va être très instable, n'est-ce pas, le tabouret? Alors, et leur rôle est multiple, en fait, parce qu'ils sont très, très divers. Alors, pour moi, au cœur, ici, là, vous avez des plaintes qui ressortent. C'est les mécanismes qui alimentent les activités, le travail des entités civiles de contrôle. et deuxièmement, c'est les mécanismes qui peuvent faire connaître ces mécanismes à la communauté pour confirmer les changements qui prennent lieu, à savoir quand la démocratie et les conséquences en comportement sont gérées. Et puis, ça, c'est essentiel. Sinon, comment vous allez faire savoir à la population que vous réalisez, en fait, des changements pour améliorer la démocratie? Alors, tout cela de la société civile est important. Et dans le sens le plus large de la société civile, c'est l'espace-clé pour la durabilité parce que certains vont résister et ce mécanisme est trop cher. Peut-être qu'on peut l'intégrer ailleurs, on n'a pas d'argent cette année, nous allons limiter votre budget ou bien vous êtes un peu trop proche, on va peut-être limiter votre ampleur. Donc, il y a constamment, n'est-ce pas, cette lutte, mais avec une société bien préparée à entamer ce genre de discussion sur la responsabilité, on crée un espace où un meilleur engagement avec la société civile est possible et on peut regarder notre succès. Donc, sans cette capacité de la part de la société civile de faire le plaidoyer pour cela, vous n'allez pas réussir, il y a des rôles clairs, la capacité des différentes entités de la société civile d'évoquer ce genre de problème, de conduire des recherches, l'importance de plaidoiries basées sur les preuves, ce sont les rôles joués par la société civile afin de faire avancer ce genre de projet. Pareil avec le Parlement, c'est un aspect clé de ce système de contrôle externe civil, c'est un rôle en double, n'est-ce pas, ce rôle est à la fois proactif et aussi réactif et le contrôle reconnaît l'importance de ces deux espaces. Alors, côté proactif, c'est le Parlement qui crée des lois, c'est le Parlement qui va réviser les plans et qui va donc déterminer et attribuer les budgets, mais c'est aussi le Parlement qui va donc contrôler l'entité et va évoquer des soucis au sein des institutions de sécurité dont le Parlement a la responsabilité. le comportement, les accusations de corruption, la performance de contrôle civil afin d'exécuter ceci. Donc, être proactif de façon très puissante, mais aussi le contrôle réactif, l'assurance de conformité est unique au Parlement. Eh bien, nous sommes une petite organisation, on travaille dans trois domaines où nous croyons que nous pouvons avoir un impact à travers cet environnement large, interne, externe, civil. Il s'agit de la construction de savoirs, prévoir, prévoirie et aide technique. Et nous faisons ceci à travers tous les espaces où nous pensons qu'on pourrait en fait faire avancer ce projet de la démocratie. Et en fait, il s'agit de créer des compétences, on a une formation sur le contrôle et la responsabilisation des forces de la police, on est à Pretoria, vos anciens sont les bienvenus, je peux faire un peu de publicité, donc création de compétences est un aspect clé. Ce que nous avons pu faire parce que en ce qui concerne le développement de ces institutions et les recherches autour de ces efforts, nous pouvons introduire de nouveaux débats dans ce processus de façon continue. Donc, ceci a été très utile et nous avons aussi encouragé l'alphabétisme, c'est tellement important. Ceci est une réflexion de la durabilité du projet de la démocratie dans la population, l'acceptation de contrôle de responsabilité dans les institutions de la sécurité. Donc, on démystifie les institutions par le biais de l'alphabétisation de façon proactive. On travaille beaucoup sur la création des normes. On adopte les traités, les conventions adoptées, acceptées par l'Union africaine et ses organes, soeurs, pour les comprendre en termes de police. C'est ce que ça veut dire avec les applications, les normes au niveau de la Commission africaine sur les droits de l'homme et de peuple, donc les normes dans le Parlement pan-africain et la collaboration avec SSR, DDR, la division au conseil de l'UA autour du cadre du secteur de la sécurité et comment la responsabilité doit être comprise dans ce cadre. Donc, techniquement, on répond aux besoins des organisations. Alors, j'ai été aussi bref que possible. Les institutions des droits de l'homme des pays ont une grande responsabilité par rapport au contrôle des forces de la sécurité. Souvent, les gens n'ont pas d'expérience en recherche ou en enquête, donc on leur forme par rapport aux capacités d'enquête. Ceci a été très utile. Donc, la charge de travail, la gestion de la charge de travail, on a un projet maintenant qui regarde la priorisation des affaires. Il s'agit de mieux gérer les charges et on peut aider aussi avec les évaluations sur les impacts pour mieux comprendre l'impact et avec d'autres scénarios. Dans le passé, on a travaillé avec le comité parlementaire de l'Afrique du Sud sur la police pour regarder une façon plus systématique de comment on fait des visites de contrôle ou aux stations de la police. Voilà, ce sont quelques-unes de nos activités. Merci. Merci, Sean. Alors, voilà, énormément d'exemples cités du travail que vous faites. Je pense que maintenant, j'aimerais adresser la parole aux deux intervenants, d'abord à Abdul et après Sean pour conclure notre discussion modérée. J'ai la même question pour vous deux. Alors, beaucoup de gens qui nous écoutent sont des parlementaires, membres de la société civile, quelques personnes de ces institutions de contrôle aussi. Je sais, Capcoff et Abdul, vos réseaux, vous avez invité des gens à ce webinaire aussi, mais nous avons également beaucoup d'anciens du centre africain qui sont des secteurs défense et sécurité qui nous écoutent aujourd'hui. Je me pose une question sur ces gens-là. comment est-ce que les professionnels dans le secteur de la sécurité peuvent aider à construire des institutions ou faire des contributions individuelles qui pourraient contribuer à la construction d'un système fiable de contrôle civil efficace pour le secteur de la sécurité et pour les citoyens de leur pays. Si vous avez des conseils pour nos anciens qui sont dans ces espaces dans leur carrière, qu'est-ce que vous leur diriez? Abdul, à vous d'abord en termes des contributions des acteurs du secteur de la sécurité. Merci Catherine, mes excuses. J'ai compris qu'au début je parlais très vite, donc je vais essayer de ralentir un peu. J'avais ce problème de parler très vite lorsque j'étais au tribunal, donc je vais essayer de parler plus doucement. J'aimerais revenir sur mes expériences au Sierra Leone, mes propres expériences et probablement je pourrais nommer deux personnes que je pourrais citer comme exemple de comment ces personnes ont soutenu la lutte contre la corruption dans le contexte du Sierra Leone. Il y a le conseil de la sécurité nationale actuelle, c'est le général brigadier, et mes excuses si je cite mal son titre, c'est Kelly Conte. J'ai eu une excellente relation avec lui, il a fait un travail formidable à travers le continent, en Gambie, au Soudan du Sud. J'aimerais donc parler de la relation que j'ai avec lui et aussi la relation que j'ai eue, ma façon de travailler avec le ministre de la Défense à l'époque. C'est le majeur, donc, Palo Conte, qui était ministre de la Défense lorsque j'étais dans la commission anticorruption. Alors, ce sont quelques exemples. Peut-être que vous pourriez citer vos propres exemples. D'abord, alors, ces gens avaient des rôles extrêmement importants, donc, lorsque j'ai eu un engagement avec eux par le comté, à part d'être soldat et à la retraite, mais à part d'être soldat à l'époque, c'était aussi un avocat. Alors, lorsque j'ai engagé les deux personnes séparément, la chose clé que j'ai demandé et la chose clé qu'ils m'ont donné, c'était qu'ils étaient tout à fait engagés dans cette lutte contre la corruption. Alors, pour les leaders qui sont dans le secteur de la sécurité, je pense qu'il est important de rester engagés, pas seulement en termes de rhétorique, mais aussi de leurs actions. Dans leurs actions, ils devraient soutenir la lutte contre la corruption pour assurer que les institutions restent tout à fait engagées dans cette lutte également. Alors, le ministre de la Défense, parmi les premières choses qu'il m'a dit, c'était, alors, donnez-moi des copies des nouvelles lois anticorruption. Donc, il a pris une copie pour lui, il m'a donné l'opportunité de rester avec lui pour que je lui présente la loi, et il a demandé aussi des copies qu'il allait distribuer aux officiers les plus élevés de l'armée. Donc, avec Elie Canté aussi, on a organisé plusieurs formations. Fréquemment, j'étais à Wilberforce, c'était donc le centre de l'armée, je parlais aux officiers et je parlais aux officiers les plus élevés, mais aussi aux ceux qui sont au milieu, parlant de la loi anticorruption, leur parlant de leur rôle, ce que la loi explique, ce que la loi fournit. Donc, il s'agit de former les leaders pour soutenir cette lutte. Il y avait quelques exemples où j'ai vraiment félicité les deux. Alors, en fait, eux aussi, ils ont assisté à la formation pour montrer leur soutien, leur engagement, et je pense que c'était vraiment crucial et c'était très important. Ça m'a beaucoup aidé en renforçant ma position dans la lutte contre la corruption. Nous avons vu les services militaires à l'époque donc encourager la transparence parmi les militaires pour assurer qu'ils montrent un bon exemple aux autres. Alors, il n'y avait personne qui était plus méticuleux que le ministre de la Défense en suivant les processus d'achat. Il les lisait les processus d'achat et il les envoyait à ACC au service d'achat. Donc, il demandait toujours quelqu'un pour lui présenter le processus. Il y avait un sens pour qu'il y avait l'idée qu'il y avait de l'engagement et l'intégration de la part des leaders. Et ceci a beaucoup aidé à encourager la transparence. Il y avait aussi le besoin si vous étiez dans le secteur de la sécurité et vous étiez dans ces corps de contrôle. Il est très important d'encourager la transparence partout. Il ne s'agit pas d'attendre les affaires de corruption. Il faut être transparent en publiant votre budget, notamment les aspects où il n'y a pas de soucis sécuritaires, il n'y a pas de problèmes sécuritaires. Alors, il s'agit d'être ouvert et transparent. Pour moi, ceci est clé, très important. mais il s'agit aussi de soutenir les institutions de contrôle. Avec Kelly, avec Palo Conte, ça ne s'est pas passé, mais il y avait un ministre de finances au Sierra Leone, enfin adjoint. Éventuellement, il est devenu ministre de finances. Alors, cette personne a beaucoup soutenu la lutte contre la corruption lorsque j'étais le président de la commission en me donnant des références d'affaires douteuses pour une enquête. Il y avait des gens qui disaient que lui, il ne voulait pas payer. Voilà, c'était sa stratégie d'éviter ces paiements, mais j'étais heureux que quelqu'un dans le gouvernement, dans une institution du secteur public, n'attendait pas à ce que nous, on trouve des cas, des affaires. Il nous envoyait des affaires. Il me demandait, alors aidez-moi à faire une enquête, aidez-moi à donc explorer ce qui se passe ici pour être sûr que ce que nous faisons ici est donc libre de la corruption. pour moi, c'était très important, c'était clé. Aussi, je pense, pour beaucoup des leaders qui assistent aujourd'hui, vous pouvez soutenir des institutions de contrôle en coopérant avec ces institutions, en soutenant leurs enquêtes ou en soutenant leurs mesures de prévention. Je suis vraiment donc très favorable aux efforts de la prévention. Alors, je peux faire une enquête, je peux faire une poursuite, pas de problème. J'avais suffisamment d'audace de poursuivre des ministres de gouvernement actuels, mais je pense que la prévention est clé dans la lutte contre la corruption. Nous pouvons empêcher la corruption. Il ne faut pas attendre la corruption et que les actes ont été commis avant de poursuivre pour essayer de récupérer l'argent. Donc, il y a des façons de prévenir la corruption. Alors, quelque chose de clé que nous avons fait dans la commission aussi à Lyon, on ne l'a pas fait avec les militaires ni les policiers, mais on a fait des révisions de systèmes, entrer dans les institutions pour réviser leurs systèmes pour être sûr que nous avons identifié les domaines éventuels de corruption pour combler les lacunes. Pour moi, c'est une mesure de prévention clé et c'est un domaine clé. Si vous êtes engagé dans cette lutte contre la corruption, vous pouvez soutenir les entités de contrôle en les invitant, en les intégrant, en les invitant à venir à la commission pour regarder vos systèmes, pour vous donner des conseils par rapport aux réformes. Le département de l'immigration à Sierra Leone, nous avions des codes différents pour l'immigration, c'était très clair. Nous avons donc trouvé un système où il fallait informer le public des systèmes de faire savoir aux gens qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un passeport à Sierra Leone. Mais il y avait tellement de corruption encore, rien que pour obtenir un passeport à Sierra Leone. Les gens ne savaient pas quel était le processus, combien de temps cela pourrait prendre. et le manque d'informations ouvrait la porte à la corruption. Alors, on a fait publier à la radio de bien faire connaître aux gens. Si vous rendez, déposez vos formulaires pour le passeport, vous allez recevoir le passeport en temps de jour. Voilà les frais que cela va vous coûter. Toutes ces informations, de les rendre publiques, c'est énorme pour lutter dans la lutte contre la corruption. Alors, il faut encourager les institutions de partager ces informations, d'envoyer des messages pour renforcer la confiance du public. Et puis aussi, plaidoyer pour plaidoyer pour la réforme des institutions. Ça, j'ai mentionné, c'est très important que les institutions se réforment elles-mêmes, qu'elles s'alignent avec les objectifs des commissions des droits de la personne, de la commission anticorruption, de promouvoir la formation, l'éducation, très important d'eux-mêmes. Il faut promouvoir la formation des droits de la personne, la formation dans des problématiques anticorruption. Et c'est très important pour le public parce que si on veut, si vous voulez que vos soldats prennent les règles de la responsabilité, il faut leur donner la formation nécessaire pour qu'ils restent en conformité et qu'ils respectent les règles de l'État de droit et qu'ils respectent les lois. Alors, si vous faites tout cela, je pense, si vous êtes à la tête d'institutions de sécurité, vous pouvez être donc plus transparente, mener, gérer, par exemple, respecter les droits de la personne, suivre l'État de droit, parler à haute voix contre la corruption et je pense qu'il faut essayer d'avoir, de soutenir et renforcer les collègues qui font comme vous pour travailler contre la corruption. Et c'est très important de vraiment faire attention à vos actions personnelles de même. Merci beaucoup, Abdoul. Je regardais dans le chat, c'est très amusant pour tous les anciens du César qui écoutent. J'ai lu que le directeur fondateur du César est ici en ligne qui a dit la continuité du César est très importante. Nous étions, vous étiez un des deux participants de Sierra Leone qu'un des premiers participants, justement, Abdoul était un des premiers participants ici au César pour parler même de ces questions. Alors, prenez quelques minutes pour répondre à ces questions et puis nous allons passer aux questions et aux réponses. Si vous avez des questions pour les panélistes, veuillez bien les taper dans le chat, dans la boîte de bavardage, dans la langue de votre préférence. Oui, alors c'est vraiment, ça parle vraiment beaucoup au rôle que peuvent jouer les professionnels. Alors, il est très important, c'est le leadership dans toute institution de sécurité qui veut être vue comme étant une institution qui en peut avoir confiance, qui est respectée et un des mécanismes qui confirme votre conformité aux règles. Alors, le leadership est bien positionné pour reconnaître que si vous utilisez ces positions, si vous renforcez le respect pour l'entité, pour l'organisation, ça va aller loin. un des projets les plus satisfaisants où j'étais impliqué, c'était le travail avec les commissaires des polices de l'Afrique de l'Est qui ont reconnu l'importance de la mise en œuvre, l'application du charte africaine en ce qui concerne la police. Ce qu'on a fait, on a traduit cela pour la police à tous les niveaux en Afrique et cela nous a beaucoup aidés pour nous assurer qu'elles soient appliquées davantage. Il faut maintenir tout cela sur l'agenda, sur le programme. Je pense que ça dépend un peu d'où se trouvent les professionnels parce que c'est un environnement très dynamique, un changement en flux continuel et c'est formidable parce que c'est un milieu qui ne dort pas, ça change constamment. Mais à la base de tout cela, c'est les populations, ce sont les gens qui sont victimes ou dont les droits ont été enfreints. Et souvent, on dit que nous fournissons le contrôle pour le peuple, mais la façon par laquelle le peuple peut accéder et utiliser ces services peut être très différente suivant où vous vous trouvez. et suivant le contexte, peut-être que vous êtes LGBTQ, peut-être l'expérience d'une femme est différente que l'expérience d'un homme pour avoir accès à ces mécanismes de contrôle. Et ce que nous voyons récemment, c'est la question des migrants, des personnes qui ne sont pas citoyens et à savoir s'ils peuvent aussi avoir accès à ces services et ils devraient avoir accès à ces services dans une vraie démocratie. Alors, il faut que les professionnels comprennent qu'ils savent ce qui fonctionne, ce qui ne marche pas, connaître les défis de concevoir et mettre dans les systèmes des moyens d'être plus responsables, de mieux répondre au peuple et aux situations et de reconnaître et de dire à haute voix le soutien pour la démocratie, pour les institutions de la démocratie. Nous avons fait, je parlais tout à l'heure des impacts, de l'évaluation des impacts de différentes démarches et une chose qui m'a frappée, c'est qu'après savoir vraiment ne pas traîner les pieds de ne pas créer de l'antagonisme d'adversité avec les membres de la police, avec iPad, d'être contrôlés par des civils, on a trouvé que c'était bien le contraire. Au contraire, la police a vraiment apprécié le contrôle civil et ils étaient ravis, c'est à ces membres de dire que oui, mais c'est bien, c'est formidable, c'est approprié, c'est ce qu'il nous faut pour professionnaliser nos services. Merci. Merci et à Abdul et à Sean de toutes vos pensées, tous vos éclaircissements ici ce matin. Très intéressant, je pense sûrement pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous écoutent, nous savons que vous avez votre propre expertise, expérience et connaissances à partager sur les questions. alors vous avez posé vos questions dans la boîte de bavardage. Nous avons environ 20 minutes pour cette période de questions et de réponses pour nos deux panélistes. Alors je vais faire de mon mieux pour répondre au plus nombre de questions, mais il y a tellement de questions, je vous encourage tous les participants ici aujourd'hui de rester au-delà des 20 minutes de questions et de réponses et d'aller dans les groupes de discussion. Vous aurez beaucoup plus de temps de parler de cela plus en profondeur. Alors, Abdoul et Sean, je vais prendre trois questions à la fois et je vais les lire à vous et puis peut-être que vous pouvez prendre quelques minutes pour y répondre et nous allons essayer de faire deux ou trois tournées de questions. Alors, tout d'abord, voilà une question pour les deux. Les deux intervenants ont très bien adressé les niveaux les plus élevés de la corruption et le besoin du contrôle des civils et le besoin mais comment faites-vous pour faire le lien avec le besoin de changer l'acceptation de la corruption qui souvent existe dans la société, qui est souvent fait référence à cela comme la bonne corruption qui est nécessaire pour faire quoi que ce soit. ça, c'est une question. Une autre question est concernant les coups militaires. Les coups militaires n'ont pas de contrôle. Regardez le Mali et le Burkina Faso dit un participant. Dans les situations de coups, il n'y a aucun contrôle et les juntas militaires peuvent faire ce qu'ils veulent. Ma question, quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place pour assurer des contrôles rétrospectives et responsabilité et redoblabilité une fois que les militaires quittent le pouvoir? Est-ce que et comment faire avec les juntas militaires en transition? Je vais dire en français parce que j'ai vu aussi par plusieurs commentaires sur le chat qu'il y a ce thème qui est là dans plusieurs commentaires qui sont en train d'être faits sur la ligne. du chat. Alors ça, c'est une question et je vais vous poser une troisième question. C'était une question qui a été posée en français et le participant dit bonjour chers tous. Comment avez-vous fait pour convaincre le gouvernement à doter la commission le pouvoir de poursuite des auteurs des infractions? Alors, c'est une question à propos de la politique de création ou de ces institutions. On va s'arrêter là. Il y a donc trois questions. L'une sur la corruption. Est-ce qu'il y a une bonne corruption? Qu'est-ce qu'on fait avec ça concernant le contrôle et la redéviabilité en général et du secteur de la sécurité en particulier? Ça, c'est la première question. Je pense qu'Abdoul, vous aurez des choses à dire à ce sujet. Il y a la question des runtas et le contrôle et la redéviabilité pendant ou après la transition après les juntes militaires. Et je pense que vous aurez des choses à dire à ce sujet. Et puis, la question à savoir comment convaincre le gouvernement a donné les reins de certains pouvoirs justement pour inviter les commissions de faire leur travail pour poursuivre la corruption. Nous allons commencer avec Sean et puis après, nous allons passer à Abdoul. Alors, la corruption. Il est très important de ne pas mélanger la corruption qui est menée par les officiers de la sécurité. Ça, c'est une corruption. Et réciproquement, il faut quand même un projet de la formation éthique des civils de notre propre comportement en tant que civils de citoyens. Et alors, quelquefois, les coûts présentent des opportunités de vraiment renforcer justement de renforcer ces opportunités de mieux faire. Nous avons vu ça en Afrique du Sud. Comment faire pour convaincre ? C'est très, très difficile. Les gouvernements se traînent vraiment les pieds et sont réticents de faire ces changements, d'être contrôlés. mais l'importance, la ténacité est importante de renforcer cela et de forcer un peu les gouvernements. C'est très important. J'ai vu qu'un des collègues a posé une question sur les services de la police centralisée et décentralisée et le contrôle de ces deux systèmes. Dans les systèmes décentralisés, bien sûr, c'est un petit peu plus difficile. il y a beaucoup plus de complexité à fournir tout cela plus facile au niveau national, c'est sûr. Abdo. Abdo. Merci, Catherine. Avant d'oublier complètement, je pense qu'on ne devrait pas conclure cette session sans féliciter Sean de la grande victoire en Afrique du Sud de l'équipe Springbok qui rend toute l'Afrique fière et j'espère que mon équipe de cricket va aussi gagner. Pour la première question, l'acceptation civile de la corruption, c'est un grand défi, en fait. La corruption elle-même est un problème très complexe. Il n'y a pas de solution facile, mais j'ai présenté au Sierra Leone que la population locale soutenait ma lutte contre la corruption avant que ceci ait un impact direct sur eux. Alors, un journaliste qui a félicité ma désignation est devenu mon critique numéro un lorsque j'ai arrêté quelqu'un qui était proche à elle. Alors, je pense que les gens ont la perception sur la corruption va changer selon qui on combat, enfin, contre qui on lutte, n'est-ce pas? Contre qui, enfin, qui est touché, ça va dépendre. Donc, il est facile d'être critiqué, d'être vu comme quelqu'un qui fait ce qui n'est pas correct parce que vous vous prenez contact avec un membre de la famille, quelqu'un de la communauté qui soutient donc cette personne, cette personne va vous voir, n'est-ce pas, comme ennemi. On voudrait toujours voir la lutte contre la corruption éloignée de chez soi. Donc, la corruption est vue négativement, mais les composants clés dans les institutions, dans notre combat contre la corruption, c'est éduquer le public. L'éducation, la sensibilisation est, d'après moi, vraiment clé. Il faut être sûr que le public comprenne les conséquences et dangers de la corruption. Quelque chose que nous avons fait dans le contexte du Sierra Leone, c'était publier des infographiques. En disant que la corruption fait mal, je pense que beaucoup de gens n'ont pas tout à fait saisi le message. Et lorsqu'on commençait à dire que le nombre d'exemptions ou de dérogations de douane à la douane n'étaient pas donnée, on aurait pu construire 20 ou 30 hôpitaux. Donc, je pense que ce genre de message va résonner. Les gens vont comprendre l'impact direct des coûts, des impacts, des effets, de la perte associée à la corruption. Donc, les gains, les bénéfices qu'on peut avoir de la corruption sont associés à une perte nationale bien plus élevée avec des conséquences bien plus lourdes. C'est le genre de message qui sera obtenu. Il est très important de faire un changement culturel général. Il faut des efforts pour la promotion de netteté et intégrité dans la société et le comportement éthique stigmatisant la corruption. sur la question de... Je pense que je suis tout à fait d'accord avec Sean. Alors, le gouvernement ne va pas soutenir ceci de façon volontaire, forcément. Le président Kuruma, lorsqu'il m'a nommé à la commission anticorruption, je ne pense pas que c'était un effort volontaire. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il avait gagné avec un mandat anticorruption et je pense qu'il s'était rendu compte qu'il fallait faire quelque chose dans cette lutte contre la corruption et à l'époque, il voulait faire quelque chose, mais ce n'était pas seulement la volonté, la critique, la musique, les vues populaires à l'époque, c'était qu'il fallait faire quelque chose. Les politiques vont toujours écouter le public et ils vont donc adopter des positions selon ce qui se passe dans la société. Donc, c'est à ce moment-là qu'il a décidé qu'il fallait quelqu'un pour battre la corruption. Et je pense qu'il faut continuer d'assurer que les leaders politiques fassent ce qui est nécessaire, ce qui est correct. Ce n'est pas forcément volontaire, il faut toujours les pousser. post-transition, après un coup militaire, c'est le moment où vous avez vraiment besoin de mettre en place des réformes institutionnelles pour reconstruire les institutions. La justice traditionnelle et ce qui se passe post-coup militaire, il ne s'agit pas seulement de faire des commissions pour établir la vérité ou bien de poursuivre des gens, il s'agit de reconstruire les institutions. Je pense que nous avons vu comment, par exemple, au Kenya, le Kenya a pu reconstruire avec succès son secteur de la justice, créant une branche judiciaire qui est, pour la plupart, à mon avis, résistante aux pressions pouvant se battre contre les excès de la branche exécutive. Donc, post-coup, post-conflit, je pense que c'est le moment idéal d'assurer que ces institutions clés qui ont mené au coup, donnons aux services militaires l'excuse d'intervenir, il faut les renforcer, il faut les mettre en place pour être sûr que ces institutions peuvent livrer contre les mandats en place. Merci. Merci. Encore quelques questions. Alors, première question en français. Il y avait une question de l'un de nos anciens du César qui pose la question comment faire un contrôle des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée dans un pays comme le Mali? Alors, ça, c'est la première question. Deuxième question que je vois dans la liste, quelqu'un du Nigeria. Alors, du point de vue du Nigeria, il y a un manque de synergie entre les différents organes de l'architecture de la sécurité. Ceci a rendu, donc, les conditions favorables à l'insécurité. Donc, les forces de la sécurité ne partagent pas l'intelligence avec l'armée ou l'armée de la mer ou les différentes branches des services. Comment est-ce que nous pouvons renforcer les relations plus positives entre ces entités? De la même façon, il y a des collègues militaires et ont entendu les discussions de la surveillance de la police. Y a-t-il des différents défis par rapport donc aux services militaires par rapport à la police? Donc, je pense que ça vous donne suffisamment de sujets à explorer pendant huit minutes. Adoul, donc, commençons avec vous et après, on va passer la parole à Sean. Oui, je peux commencer aussi. J'allais donc créer des problèmes répondant à une autre question que vous n'avez pas encore posée. la désignation par le président et comment, enfin, qui c'est qui désigne ou nomme le commissaire anticorruption? Comme vous voulez. Enfin, vous pouvez adresser toute question. Je peux lire entre les lignes toute cette question, n'est-ce pas, de la désignation du chef d'anticorruption. Donc, je voulais aussi exprimer mon accord avec Solomon. Je pense que c'est un compatriote, mais je suis tout à fait d'accord avec le saisie de l'État et les défis de ceci. J'ai écrit un peu sur la dominance exécutive que nous avons en Afrique. Je pense que c'est un grand défi. Il faut vraiment donc limiter les pouvoirs exécutifs. un grand problème en Sierra Leone. C'est cette question avancée par la Cour suprême, donc pouvoir extrême ou suprême exécutif. En ce qui concerne la désignation par le président, je pense qu'il est crucial. Lorsqu'on travaillait sur la loi anticorruption, on a essayé de priver le président de ce pouvoir, mais malheureusement, ce n'était pas sujet de négociation. Lorsque vous adoptez une loi, il faut faire un peu de négociation. il y avait deux choses dont on a négocié et on n'a pas obtenu ces choses. Il y avait la désignation du commissaire faite de façon bien plus neutre et indépendante et l'autre, donc déclaration des biens rendus publics. On n'a pas obtenu les deux, mais on a quand même eu de mon résultat dans les négociations. On a eu des pouvoirs limités, donc je pense que la désignation du président du commissaire de l'anticorruption, ce n'est pas la chose la plus désirable, mais je pense que c'est un des plus grands défis que nous avons dans nos pays respectifs. Ce n'est pas quelque chose qu'il donne de façon volontaire. Et je comprends la perception. Si le président vous désigne, vous allez être fidèle, vous n'allez pas être agressif en faisant des enquêtes contre la corruption. J'espère avoir prouvé le contraire et j'ai montré ceci au Sierra Leone que ce n'était pas le cas. Alors, probablement, l'attentat le plus soutenu que j'ai eu, c'était le gouvernement et le cabinet du président qui pensaient que je devais donc me concentrer sur le gouvernement ancien au lieu de mettre mes efforts sur le gouvernement actuel. Mais pour moi, je devais être indépendant. Je pensais que le président était aussi important que le présent et aussi important que le passé. Donc, un mandat clair avec les pouvoirs d'enquête, les pouvoirs de poursuite également. Ceci est une façon d'atténuer le défi. C'est une façon, n'est-ce pas, de limiter le risque de saisie de la commission par le président. Si la commission a un mandat clair et la commission est sujet aussi à ces questions de vérification. Alors, il s'agit d'un parlement, n'est-ce pas, qui est doté du pouvoir de vérification également. Parfois, ceci n'est pas le cas. 99% des désignations présidentielles passent par le comité d'approbation par le parlement. Ça ne devrait pas être le cas. Le parlement aurait dû aussi faire une vérification sur la désignation présidentielle. Par exemple, il y a parfois des problèmes en faisant face au défi. Alors, j'ai oublié les questions. J'ai oublié les questions que vous avez posées tout à l'heure. Une question sur le Mali, la lutte contre le terrorisme. Il y avait aussi une question sur comment améliorer le partage d'informations pour améliorer la surveillance à travers les différentes branches. Et y a-t-il des défis par rapport au contrôle ou à la surveillance de la police? Passons donc à cette question de conflit continu. ceci est une tâche très difficile pour améliorer la surveillance dans un contexte de conflit continu. Ceci est très difficile et c'est très difficile. Alors, je me souviens, pendant la guerre au Sierra Leone, il y avait beaucoup d'exceptions, beaucoup d'incidents où le gouvernement ou les forces de la sécurité s'appuyaient sur la défense nationale de la défense qui était faite dans l'intérêt d'une action de sécurité. Dans le contexte de la guerre, souvent, les militaires, le gouvernement, alors, ceci dit, je pense qu'il est important d'avoir des règles d'engagement très claires pour les forces de la sécurité, même pendant un conflit. il faut assurer la conformité des principes des droits de l'homme et les traités internationaux. Donc, il faut avoir des règles d'engagement très claires non négociables. Donc, la création de la Cour internationale criminelle, maintenant, on est très clair en termes de ce qui peut être donc accordé l'amnestie et ce qui ne peut pas. Alors, ceci, il faut avoir des messages qui sont dans le cadre des règles d'engagement envoyées au service militaire pour dire, y compris les coups de conflit, il y a des règles à suivre. Il y a des règles qui sont obligatoires. Ces règles ne peuvent pas être négociées. Si vous avez des violations, il y a des conséquences et on va vous poursuivre pour cela dans l'ICC ou la Cour criminelle internationale ou les tribunaux internationaux. et je pense qu'il est aussi important, même pendant le conflit pour la société civile, les organisations de la société civile, de promouvoir la responsabilité dans le secteur de la sécurité. Dans le cadre de mon rôle lorsque j'étais au Sierra Leone et lorsque j'étais à la tête des campagnes pour les gouvernements, c'était de vérifier les forces de la sécurité pendant le conflit au Sierra Leone. J'ai écrit un article sur les atrocités il y a quelques années à partir du travail de vérification que j'avais fait avec CGT. Alors, nous avons fait beaucoup de travail pour que le public comprenne les atrocités qui avaient été commises et je pense que les sociétés ou les organisations de sociétés civiles peuvent avoir un rôle de vérification et vous pouvez en faire des partenaires dans notre cas au Sierra Leone. On n'avait pas la voix à l'échelle internationale. Donc, j'ai travaillé avec Human Rights Watch pour assurer que ces atrocités étaient donc communiquées au monde entier afin d'assurer d'avoir une attention globale sur le problème. Et le résultat, c'était qu'on a pu promouvoir la responsabilisation dans ce secteur. Il y a des choses que vous pouvez faire même pendant les conflits. Sean, à vous la dernière parole pour cette discussion. Alors, deux choses. La guerre contre le terrorisme et les institutions de la sécurité, le contrôle, la rénovabilité est un environnement très, très compliqué dans ces milieux. Et certainement, la situation au Mali nous a fait reculer de décennies, en fait. Ce que cela a fait pour les institutions de contrôle, civile, beaucoup d'entre eux avaient des mandats très clairs en ce qui concerne la police. Alors, les actions des militaires sont en dehors de ces mandats des institutions civiles. Et donc, l'attention des institutions, mais par contre, le contrôle des institutions civiles sur le militaire ne sont pas aussi bien développés. Alors, c'est un domaine très, très compliqué, mais il y a beaucoup d'efforts de travail qui sont faits et récemment, il y a des lignes directrices de l'Union africaine pour savoir comment maintenir les droits de la personne dans des situations de désastre ou de catastrophe, dans des circonstances différentes, qui discutent justement des droits et des obligations d'un autre côté. Et puis, l'autre question, les différences entre le contrôle de la police et le contrôle des militaires. Les différences principales entre, il y a le droit de la personne internationale et puis il y a le droit humanitaire international et puis les risques du déploiement des militaires, on ne veut pas qu'ils soient déployés à l'interne du pays, n'est-ce pas, pour, il faut mieux avoir des moyens humanitaires de contrôle. En ce qui concerne la synergie, il ne faut pas penser au contrôle comme un point de référence unique. Il y a une multiplicité d'audience qui sont redevables, responsables dans cette arène et au sein de cette arène, il y a des entités qui, on leur pose des questions concernant le manque de synergie, le manque de coopération. Si vous avez, nous avons un comité particulier du Parlement qui parle et à la police et aux militaires qui peut poser ce genre de questions. Il y avait encore deux questions que j'ai vues dans le chat. Les dépenses publiques, c'est un terrain, est-ce que c'est un terrain pour le contrôle civil? Absolument. Les budgets, les dépenses sont tout autant assujetties à être bien inspectées et auditées. Et puis, les efforts d'anticorruption dans notre programme de réforme de la sécurité sociale, il y a le processus d'enquête, de bien investiguer les situations pour voir comment les gens sont nommés, est-ce que la corruption a fait partie de cela? Et puis, aussi, il est important de comprendre l'éthique, l'intégrité des démarches anticorruption. Et voici des points d'entrée que je recommande. Merci beaucoup à Sean et Abdul qui aussi ont regardé le chat et trouvé d'autres questions qu'ils pouvaient adresser facilement eux-mêmes pour nos anciens. d'autres